Musique Bonjour, bienvenue sur Kadam. Nous sommes chez So & So, l'ethnique concept store. Ensuite, nous allons interviewer la blogueuse Da Crunch qui va nous donner ses conseils mode. Sur ce, suivez-moi. Bonjour Aïssata, peux-tu nous présenter So & So ? Alors So & So, c'est un concept store autour de l'ethnique et de l'équitable. C'est une surface de vente où je réunis prêt-à-porter, bijoux, accessoires, art déco et un coin cosmétique au naturel. La volonté, en fait, c'est de faire la promotion de différentes marques qui interviennent dans différents domaines. Comment as-tu réussi à te faire une place ici à l'espace des créateurs des Halles ? Alors, j'ai créé mon entreprise Ethic Concept en 2007 et en fait, j'ai saisi une opportunité. Je suis venue présenter mon projet d'entreprise, donc de réunir plusieurs créateurs ici, avec des valeurs dans l'ethique, l'ethnique et l'équitable. Et le projet a plu et en fait, il y a une boutique qui se libérait, on me l'a proposé et j'ai su saisir cette opportunité. Et donc, comment choisis-tu les créateurs que tu intègres dans ton magasin ? Alors, les créateurs, j'ai choisi en fait, c'est au feeling. Des fois, ils me démarchent sur le point de vente. Parfois, je vais sur les salons professionnels, quand ce sont des marques, ils sont un peu plus établis. Et puis sinon, ce sont des salons grand public. Alors, quand je peux voir le travail, si ça me plaît, je leur propose en fait une distribution sur le point de vente. Ok, très bien. Mais maintenant, je te propose de choisir trois produits qui reflètent bien ton magasin. Avec plaisir. La basket wax, OEBA OENA, c'est une basket qui est amovible et réversible. Donc, on peut enlever cette partie-là, on la porte basse ou alors côté noir ou 100% wax. Alors là, nous avons les pièces de By Fall Dream. Donc, Mike Silla, qui est le précurseur en tout ce qui est peinture sur vêtements, travaille sur des cuirs et des fripes. Et donc, Dolin, qui fait aussi des peintures sur vêtements, qui a pu travailler d'ailleurs avec Mike Silla et aujourd'hui, qui développe sa propre ligne de vêtements. Alors là, c'est une pièce que je lance avec l'atelier Femmes Actives. Donc, c'est ma marque de vêtements qui s'appelle Initié. Donc, c'est une invitation en fait à la rencontre. Je travaille au Mali avec les matières ancestrales comme le beau gaulant, avec des coupes contemporaines. Bonjour Diane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton blog en quelques mots ? Mon blog s'appelle Daycrunch. Je l'ai créé en 2009 lors d'un voyage aux États-Unis pour expliquer un peu comment se passait la vie à l'américaine, entre guillemets. Je parle de mode aussi, de beauté. Et beaucoup de culture et d'événements où je vais. Quel est ton plus beau souvenir en tant que blogueuse ? Mon plus beau souvenir en tant que blogueuse a sûrement été le fait d'être coach mode pour la redoute. Tout cet été et toujours en freelance pour eux. Et ça reste un très très bon souvenir. J'ai vu que tu avais fait une belle séance photo avec Velvet d'Amour. Oui, effectivement. Récemment, j'ai fait une séance photo avec Velvet. Elle m'avait contactée il y a 3-4 mois pour organiser un shooting. Ce n'avait pas pu se faire justement. Et là, c'était une belle opportunité. Un shooting beauté organisé par la marque Mac. Et donc, comment tu définirais ton style ? Je définis mon style de Vinci-Funky. C'est un mélange de vintage parce que je m'habille beaucoup en fripe justement. Et j'essaie de rajouter un peu des touches un peu funky pour égayer un peu le style, pour le rendre moins mémère. Parce que le vintage, je peux souvent avoir facilement en côté mémère. En tout cas, tu assumes complètement tes rondeurs. Quel conseil donnerais-tu aux filles qui complexent sur leur forme ? Je pense qu'aucune femme n'assume pleinement ses rondeurs chaque jour. Mais je pense qu'il est essentiel, clairement, d'avoir un petit peu de confiance en soi. Car j'estime que le regard que les gens portent sur nous, c'est ce qu'on leur envoie. Si vous renvoyez un peu de joie de vivre, de bonheur, naturellement, le regard en face sera plus clément et vous vous sentirez nettement mieux. Les bons plans, c'est ton dada. Est-ce que tu aurais de bons plans à nous donner ? Oui, c'est vrai que sur mon blog, je partage beaucoup de bons plans. Je conseillerais beaucoup aux filles qui adorent les fripes, qui souhaiteraient avoir de belles vestes, d'aller au Guérissol. Guérissol, c'est une friperie à Paris dans le 18e, soit en face du métro Anvers, soit en face du métro Barbès-Rochochois, soit en face du métro Marcadet-Poissonnier. Après, vous avez plein de fripes, comme Fripstar, qui sont présentes aussi sur Internet, et plein de bons plans sur le site Vestir des Copines. Merci beaucoup Diane. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée pour l'émission Kadam. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada